Jour de célébration de la Journée internationale de la paix dans le monde restera gravé à jamais dans la mémoire des femmes, hommes et jeunes et pris de paix. Pour la première fois, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance délocalise la célébration de la Journée et la célèbre Hors du Sénégal. Pour la première fois, le Forum des Femmes de l'espace Sénégal Gambi-Guiné-Bissau est mis à contribution à travers l'organisation de cette historique table de paix en Guinée-Bissau. Je saisis cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous transmettre au nom de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et à mon nom propre, nos salutations les plus distinguées. Salutations que nous adressons également aux forces de l'ordre et de sécurité ici présentes. Mesdames et Messieurs, honorables invités, Mesdames les ministres, vous n'êtes pas sans savoir que le Forum des Femmes de l'espace Sénégal Gambi-Guiné-Bissau est une initiative de nos trois organisations, à savoir la plateforme des femmes, la plateforme politique des femmes de la Guinée-Bissau et le Centre africain pour la démocratie et les études des droits humains. qui ont nourri un long partenariat et décidés d'unir officiellement leurs forces en 21 septembre 2017 avec l'appui du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, une OAS. Cette mission de contribuer à la promotion, au renforcement de la paix et de la stabilité dans l'espace Sénégal Gambi-Guiné-Bissau nous incombe d'être solidaires et d'avoir des combats communs et de porter des causes transnationales, particulièrement sur les points qui touchent la stabilité et la sécurité dans nos trois pays. C'est dans cette optique que nous organisons ces tables de paix dans les trois régions de la Casamance en Gambi, en Guinée-Bissau et à Dakar. Les tables de paix des femmes sont une initiative de la plateforme appuyée par nos partenaires 1000 femmes pour la paix l'ambassade suisse le CRS l'USAID que nous avons entamé en 2017 en prélude de la journée de la paix à Zéginchor. Les tables de paix sont des rencontres de galogue entre acteurs de tous bords pour discuter des freins et leviers pour l'instauration d'une paix durable. La première table de paix organisée le 20 septembre 2017 à Zéginchor a réuni le comité ADOP du côté du gouvernement du Sénégal et l'aide politique locale du MFDC pour faire le point de l'état d'avancement du processus de paix. Les femmes du Mano River ont à cette circonstance partagé leur expérience dans la gestion des conflits dans leur pays. Libéria Guinée Côte d'Ivoire Sierra Leone Cette table de paix des femmes de la Guinée-Bissau est une occasion pour créer un espace de dialogue entre les différents acteurs clés pour la stabilité de la Guinée-Bissau qui est en bonne voie mais surtout de soutenir les efforts de consolidation de la paix et le processus de paix au Sénégal. Elle constitue l'un des premiers pas posés dans la matérialisation d'une feuille de route du Forum des femmes de l'espace Sénégal Gambie-Guinée-Bissau. Mesdames et Messieurs Au cours de la journée d'aujourd'hui nous allons discuter des actions proactives du Forum pour la paix et la sécurité dans l'espace Sénégal Gambie-Guinée-Bissau. Différentes interventions seront effectuées par des experts et observateurs de la paix et de la sécurité dont les compétences ne souffrent d'aucun doute. Je voudrais d'avance les féliciter pour leur engagement et leur disponibilité aussi leur exprimer toute notre gratitude. Cette journée sans nul doute sera riche en échange et engagement allant dans le sens de promouvoir la stabilité la paix et la sécurité en Gambie en Guinée-Bissau. A la suite de cette table de paix de la Guinée-Bissau nous organiserons celle de la Gambie mais aussi celle de Dakar appelée la table nationale. La table nationale de Dakar la dernière à réaliser reviendra sur les acquis des tables de paix de Kolda de Seydoux de Guinée-Bissau de la Gambie et de unir à l'ensemble des acteurs pour une paix définitive en casamance et la stabilité dans nos pays respectifs. Je ne saurais finir mon allocution sans remercier nos partenaires financiers. AJWS PWAG 1000 femmes pour la paix l'ambassade de Suisse au Sénégal le CRS qui nous ont acquis nous devons la tenue de cette table de paix. Madame la représentante de l'ambassade de Suisse au Sénégal, je vous prie de bien vouloir transmettre à Madame l'ambassadeur notre haute reconnaissance pour l'appui technique et financier et aussi pour avoir rehaussé de votre présence cette activité d'aujourd'hui, cette table de paix d'aujourd'hui. vous manifestez aujourd'hui un intérêt sûr et une attention particulière portée au maintien de la paix et de la sécurité dans nos pays et la promotion du leadership des femmes. Monsieur le représentant du MFDC, je voudrais exprimer ici toute notre gratitude à vous et au comité provisoire dirigé par M. Lansana Fabouret pour vous dire un grand merci. Merci pour la confiance lancée à nous, merci pour votre soutien, merci pour votre accompagnement. Nos félicitations, mais alors nos vives félicitations à l'endroit de Mme Sylvina Tavares et de toute son équipe. Merci également à la plateforme politique des femmes de la Guinée-Bissau. Merci pour toutes les leçons que vous nous avez données aujourd'hui en termes d'organisation. Mes remerciements aussi à l'ensemble des acteurs locaux qui vous ont accompagnés pour faire de ce jour un grand toujours. Merci également à mes chers collaborateurs et collaboratrices qui ont travaillé, représentés ici par M. Bukat Babanya. Je sais qu'il est caché quelque part comme d'habitude. Une fois le travail fini, toujours le moyen de se calmer. Je se dis un grand merci pour le travail à continuer. À vous tous, mesdames et messieurs, mesdames les ministres, mesdames les députés, messieurs les forces de l'ordre et de la sécurité, mesdames et messieurs les membres de la société civile, à vous tous un grand merci pour la journée d'aujourd'hui. Et que la paix s'instaure, que la paix s'instaure définitivement dans nos trois pays, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. La paix également dans nos familles, la paix également dans nos cœurs. Que Dieu fasse descendre la paix dans nos différents pays en Afrique également. Merci pour votre attention.